Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est vendredi et le vendredi je n'ai pas cours et ça c'est grave cool du coup avec mon ami Nicolas on a décidé de partir faire un tour à Ikea voilà, on s'est dit vas-y on est grave chaud on va à Ikea on va sûrement aller manger au restaurant d'Ikea puis ensuite aller se promener dans le magasin on n'a rien de particulier à acheter enfin si, genre bien sûr moi je vais me racheter des bougies, j'aimerais me racheter aussi autre chose je sais plus si, des stores pour mettre peut-être sur mon balcon mais en soi on n'a pas genre des meubles ou ce genre de choses qu'on pourrait acheter normalement à Ikea on n'a pas du tout ce programme là on veut juste aller se balader à Ikea se promener, passer un bon moment tous les deux et ça va être méga chouette donc on a un petit peu de route pour y aller donc c'est pour ça que je ne vais pas tarder et que je vais partir le rejoindre parce qu'on doit prendre le métro puis le bus pour pouvoir accéder jusqu'au Ikea parce qu'ils sont un peu excentrés de la ville bien entendu vu la surface des bâtiments ils n'ont pas trop de place pour les mettre en centre ville du coup voilà donc on va y aller et j'ai trop hâte et voilà on vient d'arriver à Ikea on va manger oui bon on va aller manger à Ikea du coup avec Nico qui se cache qui est tout beau d'ailleurs il va falloir qu'on fasse une petite explication de ma relation avec Nicolas parce que je reçois trop de messages on va expliquer ça plus tard Nico parle grec donc il va pouvoir me traduire tous les panneaux et commander pour moi et ça je suis ravie voilà c'est mon traducteur officiel de toute façon tout le monde sait que je suis amie avec toi que pour ça il faut le savoir je le précise voilà on va manger quand je vous dis qu'ils me font un traducteur je rigole pas c'est quand vous voyez ça c'était très bon on s'est régalé tous les deux on s'est misé genre c'était abusé c'était pas cher parce que moi j'ai payé genre 4 euros 4,30 euros, 4,15 euros vraiment pas cher donc ça valait vraiment la peine tout ce que j'ai pris on est en train de faire on est en train de faire vous savez la partie exposition dans IKEA vous pouvez voir en fait les meubles etc où ils ont mis un peu en forme pour vous donner un peu une idée de comment vous pouvez faire donc avec Nico bah on va déménager ensemble du coup là on est en train de choisir nos meubles pour notre futur appartement ceci est bien sûr une blague on rigole parce que je veux préciser que non Nico n'est pas mon amoureux non nous nous aimons beaucoup mais ce n'est pas mon amour mais là un copain donc c'est un peu compliqué déjà j'ai un copain mais voilà j'ai un copain mais mon copain n'est pas Nicolas Nicolas n'est pas mon petit copain vous savez que j'ai un copain et vous vous êtes beaucoup à penser du coup que c'est Nico mais pas du tout parce que en fait je vous ai déjà dit que mon copain ne souhaitait pas être mis sur Youtube donc vu que je vous montre Nico ça peut forcément pas être Nico mais nous nous entendons très bien c'est mon meilleur ami et on s'aime énormément mais ce n'est pas mon amoureux du coup voilà donc là en fait on se protège donc là clairement on est en train de se projeter de fou genre on s'imagine qu'on va emménager ensemble et qu'on est en train de choisir nos meubles et notre intérieur donc voilà Nico dans la cuisine bon je suis pas sûre que Nico sera très souvent dans la cuisine si on vivait ensemble voilà Nico dans la cuisine avec les salles on regarde si on prendrait quel meuble ou quel meuble enfin bref on se projette dans quelque chose qui n'arrivera jamais mais c'est quand même super drôle il faut se projeter et tout de se dire qu'on va vivre ensemble et tout et moi avec Nico je pense qu'en plus ça passerait bien qu'on puisse vivre ensemble ce serait franchement chouette voilà j'aime beaucoup 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 cette cuisine je la trouve trop belle genre avec le bois et tout j'aime trop la petite théière et Nico qui fait en train de ses appels téléphoniques du coup voilà ça nous projette bien si on vivait ensemble que ce serait moi à la cuisine en train de faire des bons plats parce que je cuisine assez bien sans me vanter et Nico avec ses petits rendez-vous téléphoniques voilà la table est prête je peux accueillir du monde à manger si vous êtes volontaire dites le moi en commentaire je vous invite à manger chez moi dans mon bel appartement avec une toiture un peu particulière il est vrai mais très sympathique donc voilà j'aime trop les dessins de ce petit carnet je le trouve super beau là il y a une espèce d'endroit genre un peu vous pouvez faire des plantations et tout à côté de la cuisine tout va bien en raccord et vous avez ce petit carnet il est trop joli sauf que du coup je le feuilletais tout gentiment parce que je le trouvais assez sympa donc voilà et je vois que les gens ont dessiné des choses interdit moins de 18 dis donc quels sont donc ces petits dessins dans ce petit carnet tout innocent à Ikea donc là nous sommes passés sur cette ambiance là qui est très jolie kaki, moutarde jaune avec les murs gris je trouve ça très très joli les meubles sont magnifiques de toute façon Ikea ils savent toujours très bien mettre en valeur leurs produits ah Nico pense qu'il a moyen qu'il exploite la cuisine pas sûr pas sûr qu'il l'utilise beaucoup hein il se pose des questions là toujours en téléphone d'ailleurs il nous a mis quelque chose au four Nico que cuisine tu ce soir en fait il y a un système de sécurité et voilà Nico a mis des petits trucs au four très mignon très jolie cette petite cuisine ici très très jolie bon petit frigo voyons voir si Nico a fait les courses ah Nico a fait les courses il nous a acheté de quoi manger je sens qu'avec tout ça on va se régaler hein puis bah il a été influencé par Élise hein Élise, Élise tu passes sur cette vidéo il a acheté des bouteilles c'est comme ça quand tu viens on peut fêter ça des petits huperoirs des petits légumes merci Nico pour ce repas de qualité on a craqué sur cette cuisine là on la trouve trop belle on va prendre la même il a déjà annoncé à sa mère qu'on a acheté une cuisine on a ménagé on a ménagé ensemble et qu'on a acheté une cuisine n'importe quoi en vrai moi non mais franchement honnêtement genre si on restait plus longtemps ici moi j'aurais pris quelque chose avec toi hein parce que je suis sûr qu'avec toi on se serait bien entendu je vous en rie sur laisse tomber non mais regardez ça comment c'est beau j'adore le bleu canard comme ça où ça ressort pas trop bleu canard sur vous ça ressort plus bleu mais c'est vraiment plus bleu canard avec le côté bois la cuisine je trouve ça très très joli vraiment j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup non c'est trop dommage qu'on reste si peu de temps ensemble mais one day maybe ou non on a trouvé notre cuisine coup de coeur avec Nico on aime beaucoup celle-ci deuxième coup de coeur avec l'immense îlot central moi nous on regarde que les cuisines on aime que les cuisines mais l'îlot central il est trop beau moi je veux trop un îlot central chez moi non c'est des rangements mais il y a tellement de rangements j'ai regardé l'îlot central il y a que des rangements partout des deux côtés deux côtés des rangements donc les rangements de malade là vous avez encore le placard avec le frigo et tout et là bas encore du rangement du rangement du rangement partout du rangement le problème étant que je pense que si j'ai autant de rangements je pense qu'il y aurait trop de bordel dans mes tiroirs ce serait l'horreur mais je trouve ça tellement beau vraiment l'îlot central j'adhère j'adhère totalement j'aime vraiment vraiment beaucoup Nico savait que je rentrais tard ce soir du coup il a mis la table merci Nico t'es si gentille de penser à moi d'avoir fait à manger regardez cette cuisine bon très noire très sombre par contre mon chat il faudrait que tu m'expliques ce n'est pas moi sur la photo dans notre appartement et pas moi non plus qui sont ces chats dans notre appartement je ne comprends pas bon je suis couché je ne me lève plus oh non oh le plan de qualité la vue en plus est exceptionnel sur mon visage Motor compet strain on fait une sieste après on y retourne je sais pas si on est lois de dormir dans les lits kéas non on a même pas droit on a paru de se coucher dessus le microbe tout le monde se croute à ouais b儿 je voulais prendre un cadi mais il va pas prendre de cadi parce que il dit que ça va m'inciter à acheter beaucoup de choses Bah oui parce que finalement En fait on s'en va dans 4 mois Donc on a pas du tout besoin d'acheter 3 mois pardon On s'en va dans 3 mois On s'en va en juin Ah bah super c'est déprimant tout ça On sait qu'on a pas besoin d'acheter des choses Mais on est à Ikea Qu'est-ce que tu fouilles ta face Ca commence déjà Ca commence déjà Et après c'est moi qui doit pas prendre de Gadi Parce qu'il faut pas acheter des conneries Qui achète des conneries c'est Nico Donc là on a enfin fini la partie expo Et on est dans la partie vous savez libre service Où vous achetez vos affaires On va faire un tour par là On va essayer de pas trop craquer Je vous montrerai ce que j'ai acheté en rentrant à la maison Tu vas rien acheter Tu vas te retenir On verra On verra bien Mais si je vais acheter des bougies je t'ai dit Donc c'est sûr je vais au moins acheter des bougies Mais j'aime pas trop les bougies de Ikea Si elles sont bonnes Elles sont graves bonnes Moi je les aime beaucoup Je te ferai sentir Mais préféré tu vas changer d'avis Bon on est dans le métro On va reprendre le métro pour aller Non c'est derrière Derrière Vous m'entendez vous ? Que nous nous allons prendre le métro là pour rentrer chez nous Ca y est on a fait des petits achats chez Ikea J'arrête pas de faire ça Nico ça va supporte Et j'ai acheté que des bougies je vous l'ai montré en rentrant J'ai acheté que des bougies abusées ça pèse J'ai 5 bougies 6 bougies Donc voilà Nico a aussi acheté des bougies Et du coup là on va rentrer chez soi Nico va rentrer chez lui Parce que nous n'avons pas de petits Parce qu'on a bien bossé cette semaine Mais c'est que nous n'habitons pas encore ensemble Ah non je te mets en face de moi Je crois pas Mais c'est fait exprès Faut que je puisse te voir Faut m'admirer Faut m'admirer Il y a bien raison Donc voilà Donc là je vais rentrer chez moi Ducoup à Neos Cosmos Nico lui va rentrer chez lui A côté de Saint-Darma On va se séparer maintenant Mais non c'était super chouette C'est une petite sortie Ikea On a bien profité On a trouvé notre futur appartement Notre future cuisine Voilà On a tout trouvé Il ne manque plus que l'appartement Fond et l'argent Voilà Après il n'y a pas de soucis Le reste c'est bon Je vais rentrer Je vous montre les bougies Que j'ai acheté en rentrant Et puis ça va être la fin De ce petit vlog Ah si je voulais vous parler de mes ongles Ils sont mignons Depuis je suis à Athènes Normalement je fais faire mes ongles Par quelqu'un Mais l'autre fois Je l'avais tout arraché moi-même Chose qu'il ne faut pas faire Voilà Et du coup Je voulais vous dire J'ai reçu 3 produits De chez Sally Hansen Et c'est ma marque De vernis à honte préférée Si vous voulez Des vernis type gel Ils sont top Ils tiennent super longtemps Ils tiennent genre Mais ils tiennent 3 semaines Un mois Et pour une femme C'est très important Je te jure C'est tellement chiant de faire saison Que j'en avais Ça tienne le plus longtemps possible Et là ça tient super longtemps C'est du gel Et là je l'ai fait 4 jours déjà Il n'y a pas un petit Il est nickel C'est un petit nude Parce que j'aime beaucoup le nude Ma grand-mère dira Mets du rose Mets des couleurs estivales Je mets des couleurs estivales Sans mes yeux Donc je la sorti Je mets du nude Non elle aime du rose flashy Ma grand-mère C'est Non Du nude Et j'ai reçu aussi tout un kit De chez Clinique Donc leur gamme anti-plemige Donc c'est pour tout ce qui est boutons Poins noirs et tout Normalement j'ai pas de soucis de pose sur ça Mais là en ce moment J'ai des petits boutons Je pense que c'est le stress Et la pollution Et je l'aime aussi De toute façon Les produits Clinique Je suis super super fan Donc ça reste des cool girls Mais voilà J'avais reçu ces produits Donc vu que là je suis dans le métro Et que j'ai que ça a pas de vous en parler de ça Bah je vous en parle Ta da On va bientôt se laisser Je vais rentrer chez moi Avec mon stock de bougies Non mais j'ai honte quand je vois tout ce qu'il y a Bon je viens juste de rentrer chez moi Du retour avec mes petites bougies C'était bien drôle C'était bien lourd Mais ça l'a fait Il fait méga beau aujourd'hui à Athènes Comme vous allez pouvoir le voir Genre c'est un truc de fou Ça l'a ! Oui ! J'ai dû changer mes fleurs de place Parce qu'il y avait tellement de vent Que ça les avait pliées Et du coup j'avais trop peur Qu'elles reviennent pas à leur place initiale Et qu'elles aient du mal à récupérer D'avoir été tant abîmées entre guillemets par le vent Parce qu'on a eu vraiment du vent super violent ces derniers jours Évidemment non ça va regarder Elles sont toujours très jolies Moi je suis très contente Donc voilà elles vont bien Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais aller boire un coup Parce que j'ai très soif Mais avant ça je vais vous montrer Les bougies que j'ai acheté à Ikea Je n'ai acheté que des bougies comme je vous disais Parce que je n'avais rien besoin Très seulement d'autres Je voulais surtout des bougies pour mon appartement Parce que j'adore ça Je suis une fan 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 de bougies Et que j'adore en faire brûler Donc je les sors du sac C'est plus simple de vous les montrer La seule qui est un peu une innovation je pense Parce que je ne l'avais jamais vue avant celle-ci C'est celle-là Donc qui est comme ceci Donc c'est une petite bougie en 17h Donc c'est vraiment une petite bougie Mais elle sent super bon Et pour moi J'ai l'impression qu'elle sent le muguet Donc je ne suis pas sûre Nico a détesté l'odeur Moi j'ai adoré Il la faisait que en petite comme ça Donc si ça vous intéresse Allez la voir à Ikea Elle coûte Moi elle coûtait moins d'un euro cinquante Donc voilà Donc je la trouve super mignonne Elle sent super bon C'est la première que je vais faire brûler Parce que vraiment j'adore son parfum hyper fleuri Et hyper printanier Donc voilà Celle-là c'est la seule qui me paraît un peu nouvelle Et pas trop classique Comme celle que je vais vous montrer après Je me suis repris aussi Bah gros classique Celle-ci Les grosses comme ça Après c'est que des grosses comme ça Ma préférée c'est celle-là Donc fruits rouges Donc framboises et fraises J'adore Vraiment Je trouve qu'elle sent trop trop bon Donc j'en ai pris deux Comme ça J'en ai deux comme ça J'ai le stock Je dis à Nico Tu penses que c'est suffisant jusqu'à juin Tu crois que j'en aurais assez Mais t'es folle et tout Tu vas pas en prendre autant Mais en gros j'en ai cinq Voilà Cinq bougies Tout va bien Donc deux comme ça Fraises Fruit des bois Fruit des rouges en gros Qui sent extrêmement bon C'est vraiment ma préférée Après j'ai repris un autre classique Donc parfum boule de glace à la vanille Moi j'aime beaucoup Nico pareil a détesté Mais moi j'aime beaucoup Je sais pas C'est très sucré C'est vrai que c'est une odeur très sucrée Mais je la trouve chouette Et tout Je trouve que pour l'été C'est hyper agréable Et la dernière Donc c'est la première fois Que j'achète celle-ci Je l'avais jamais acheté Pourquoi je ne sais pas Pourtant j'aime bien l'odeur Mais je sais pas si je l'avais déjà vue ou pas C'est Blueberry Comment on dit en français Mûre Mûre C'est mûre Donc elles sont très très bon aussi Très très bon Non c'est pas Blueberry D'ailleurs c'est Blackberry En anglais C'est toutes les bougies Que j'ai acheté Après ce que vous avez dû voir Dans le sac avec C'est un bar de bouche Voilà Qui n'a rien à voir avec Ikea Que j'ai acheté dans une pharmacie A côté de chez Ikea Parce que j'ai des soucis de gencives J'ai les gencives inflammées Et qui saignent Je dois faire des bains de bouche Très régulièrement Et mon dentiste m'a dit Que je devais faire des bains de bouche Intensifs pendant une semaine Puis ensuite espacer Et la pharmacienne m'a conseillé Cette marque là Donc je voulais prendre la marque française Je sais plus c'était quoi le nom Bref La marque on peut trouver aussi en France Mais la dentiste m'a recommandé Plutôt celle-là Mais je me demande si c'est pas français aussi Parce que c'est écrit tout en français Pierre Fabre C'est français ça Bon voilà En tout cas un petit bain de bouche Qui n'a rien à voir avec ce petit haut Ikea Mais qui était plutôt chouette Mon petit sac Ikea Il est là Je pense que je vais conclure ce vlog ici J'espère qu'il aura été assez intéressant pour vous En tout cas moi j'ai trouvé ça super chouette De vous montrer un peu le Ikea grec Et de vous montrer ce qu'on peut trouver Bon après l'Ikea c'est la même chose partout Mais c'était surtout chouette De vous partager ce moment Que j'ai eu avec Nico Avec qui je m'entends extrêmement bien Et comment on s'est projeté Dans notre futur appartement Si seulement ça pouvait être vrai Parce qu'on a les mêmes goûts Et ça c'est grave cool On a clairement les mêmes goûts Du coup on s'entendrait trop bien Et tout pour l'appart Mais c'est pas du tout un projet Enfin non On habite pas assez longtemps à Athènes Pour emménager ensemble Je vous dis on part en juin Donc c'est bientôt terminé pour nous Donc ça servira à rien de déménager Et de prendre quelque chose séparément Si on se connaissait depuis le début Et qu'en septembre on avait directement pris un truc ensemble Ça aurait pu être cool Mais ça n'a malheureusement pas été le cas Mais en tout cas c'était super chouette De passer ce moment avec lui De regarder tout De regarder les cuisines De regarder les salles de bain On s'est vraiment éclaté tous les deux Et puis on a bien mangé ce midi C'était très très bon Je vous conseille clairement les boulettes végétariennes J'avais un peu peur au début Mais en fait c'était grave bon Grave grave bon Moi comme je faisais déjà dit J'essaie de faire attention à ma consommation de viande Et celle-ci du coup me convenait parfaitement Ça me faisait des petites boulettes C'était très très bon Avec du yaourt grec Avec un quinoa Ou je sais plus En tout cas un blé Mais c'était super super bon Je vais aller ranger toutes mes bougies Je vais déjà allumer ma nouvelle petite bougie Et je vais aller ranger les bêtises Que mon chat m'a fait dans la cuisine Pendant que j'étais partie Voilà donc Omega m'a éclaté Un paquet de pâtes dans la cuisine Voilà donc il y en a clairement partout La cuisine Donc je vais sortir mon aspirateur Mon ami de toujours Et puis je vais en profiter Pour passer un petit coup d'aspirateur Dans tout l'appartement De toute façon je devais le faire Donc voilà Omega du coup me force A mettre à exécution mes plans En faisant des conneries Donc voilà donc je vais ranger mes coquillettes Que j'ai partout par terre C'est génial Ça fait plaisir quand tu rentres chez toi Et que tu es content de voir ton chat Et que tu vois l'état de la cuisine Juste à côté Et t'es là Mais pourquoi tu fais des choses pareilles ? Surtout qu'ils les mangent pas Elles sont toutes par terre C'est vraiment juste pour jouer Ou je sais pas Bref ça l'a trippé d'éclater Ils vous avaient déjà fait le coup une première fois Je pensais qu'ils l'enferaient pas Bah je me suis bien plantée Donc j'ai des coquillettes à nettoyer J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu Si c'est le cas Et à me dire en commentaire Toi quelle cuisine tu as préférée Parce que parmi toutes les cuisines Qu'on vous a montré On vous en a quand même montré beaucoup Moi mes coups de coeur C'est vraiment la première Une des premières que je vous ai montré Que je vous ai dit Que vraiment j'adorais Celle avec le bois et tout Et la deuxième avec l'énorme Hilo central Ça j'ai vraiment adoré C'est vraiment mes faves Donc dites moi vous en commentaire Celle que vous vous avez préférée N'hésite pas non plus à t'abonner Si tu tombes sur cette vidéo Et que tu n'es toujours pas abonné Pour suivre plus facilement mes prochaines vidéos Voilà je fais plein de vidéos sur ma vie en Grèce C'est mon expatriation entre guillemets Pour cette année Donc n'hésite pas à me rejoindre Et bien évidemment aussi A venir t'abonner sur Insta Parce que je vous mets des stories D'ailleurs Je mets des stories avec Nico Où il est désespéré de me supporter Je vous jure Il n'en peut plus C'est quoi ses cheveux ? Il n'en peut plus de moi Je suis insupportable Je suis une vraie pile électrique au quotidien Toujours très joyeuse Et du coup là Vous avez la pêche Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501